Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire vos premiers pas dans Cinema 4D. Donc on va voir des choses très basiques, mais comment se repérer. Je vais vous apprendre les bases pour pouvoir suivre après n'importe quel autre tutoriel. Donc des tutoriels pour des débutants, on en a fait beaucoup avec Maxime sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez MHS Tuts, vous invitez à vous abonner et à activer la cloche. Et en fait, après cette vidéo, vous serez capable de suivre tous nos tutoriels dits débutants. Donc vous allez dans Playlist, et vous avez Tuto Cinema 4D. Donc on va cliquer dessus. Je vais recliquer sur Tuto C4D pour afficher toutes les vidéos. Et si je fais CTRL F et que je tape débutant, et bien il va me surligner, me proposer toutes les vidéos avec la mention débutant. Ensuite vous pourrez sélectionner les sujets qui vous intéressent, etc. Donc voilà, c'est vraiment la vidéo qui va vous donner tous les prévoquis pour pouvoir vous manger toutes ces vidéos. Donc on va commencer directement avec Cinema 4D, les bonnes bases. Alors, la première chose qu'on voit, c'est cette grande fenêtre avec une grille et les trois axes, X, Z et Y, en son centre. Dans cette vue, qui est la vue de perspective, c'est à cet endroit-là que nous allons voir les géométries 3D. Donc si je fais apparaître un cube, en cliquant ici, et bien on voit notre cube, ici, en 3D, en perspective. Pour tourner autour du cube, nous avons trois options qui sont juste en haut de la fenêtre, de vue de perspective. Donc la première pour se déplacer de haut en bas ou de gauche en droite, donc on se déplace. La deuxième pour zoomer ou dézoomer, donc vous cliquez puis vous bougez votre souris. Et la troisième pour tourner, tout simplement, autour de notre objet. Nous avons des raccourcis pour pouvoir utiliser ces trois options sans pour autant les chercher tout en haut à droite. Donc le premier raccourci pour faire ce premier bouton, c'est Alt, et je clique avec le bouton milieu de la souris, avec la molette, et je glisse ma souris. Le deuxième bouton, qui est le zoom, c'est Alt, et je clique droit avec ma souris, et je fais gauche-droite, et ça me permet de zoomer et de dézoomer. Le troisième raccourci, c'est Alt, clique gauche, et ça va me permettre de tourner autour de ma souris. Ce qui va être plus intéressant lorsqu'on utilise les raccourcis, c'est qu'on a un centre de rotation. Vous remarquez qu'il y a une petite croix au centre qui s'affiche, c'est une croix qui apparaît à l'endroit où je clique. Et cette croix indique le centre de rotation. Donc si je clique ici et que je bouge, on voit que la rotation n'est pas la même que si je clique là-bas. Pareil pour le zoom, si je zoomais dans le coin gauche, voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique, puisque ici, il faudrait aller le déplacer, d'abord un peu la vue, pour ensuite aller zoomer. Et voilà, le centre est au centre de notre vue perspective, alors qu'avec le raccourci, c'est où on veut, en fonction de notre souris. Maintenant que cela est dit, je vais vous expliquer comment réussir à avoir d'autres objets qu'un cube. Donc, de base, nous avons le cube lorsque nous cliquons ici. Lorsque vous voyez cette petite flèche noire, cela veut dire qu'il y a un menu déroulant. Pour le voir, il vous suffit de cliquer, de glisser, de garder cliquer, pour voir le menu, le panneau s'afficher. Donc nous avons des neutres, des disques, des torts, des pyramides, on a plein plein de choses. Donc vous reconnaîtrez la sphère, le terrain, etc. Nous, cela vous permet vraiment de pouvoir jouer avec ces objets, déjà avoir des objets en 3D. Après, pour faire de la modélisation, cela peut être une bonne base. Parfois, il ne faut pas partir simplement avec un simple polygone, qui serait le plan. On va voir cela un peu plus en détail. Vous remarquerez que sur les fenêtres, juste au-dessus, on a des pointillés. Les pointillés servent, si vous lâchez la souris dessus, à créer une petite fenêtre, avec toutes les options qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir créer le pantin, je vais pouvoir créer une capsule, donc là, qui est dans le cube, un torts autour, etc. Je pense que vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'ai cliqué ici, on voit une liste qui s'affiche. Cette liste, c'est tout simplement tous les objets, tout ce qui compose votre scène. Donc là, j'ai les objets, j'ai le nombre des objets. Je peux afficher d'autres choses. Cela permet de rajouter des polygones, on verra plus tard. Voilà, un plan, des caméras, des lumières, voilà. Tout s'affiche ici. Même si vous mettez des effets ou autres, tout sera là. Et vous pourrez les sélectionner pour les supprimer. Ou pour les déplacer, bon, ça ne sert à rien. Ou avoir, tout simplement, ici, les propriétés de l'objet que vous avez sélectionné dans ce carré-là. Donc, si je clique sur le pantin, on voit qu'on va pouvoir gérer la hauteur, la taille de notre pantin et le nombre de segments. Alors, le nombre de segments, c'est le nombre de polygones. Si je zoome dessus, on arrive un peu à distinguer les polygones, le côté très angulaire de notre objet. Pour mieux voir les polygones, vous avez différents affichages. Donc, vous cliquez sur affichage et de base, vous avez l'ombrage de gourou. Le but de cet affichage va être de vous montrer le lissage de votre objet 3D. Ici, on voit qu'on a très peu de polygones, mais la lumière par défaut nous montre que notre objet est parfaitement lissé. Et donc, au rendu, en cliquant sur ce bouton-là, on va faire un rendu dans notre scène de prévisualisation. Eh bien, on ne va pas voir les polygones, mais ils vont être lissés. Parce que Cinema 4D va lisser les arrêtes entre polygones en fonction d'un certain angle pour avoir un rendu plus homogène sans être enseveli sous une quantité de polygones infernal. Le rendu, ça, ce n'est pas bien vu parce que j'étais très proche. Donc, pour mieux voir ces polygones, pour qu'ils soient dessinés à l'écran, on va cliquer sur affichage, on peut faire l'ombrage de gourou plus les lignes. Et donc là, maintenant, on voit très clairement tous les polygones, comment ils sont placés, etc. Donc, le pantin, si j'augmente le nombre de segments, on voit qu'il y a beaucoup plus de polygones. Voilà. Donc, je vais le supprimer. Donc, je clique dessus et je fais sur. Je vais tout supprimer. Voilà. On repart à zéro. Affichage, l'ombrage de gourou. Ici, c'est les raccourcis clavier. Donc, si je repassais en l'ombrage de gourou, tout simplement, je fais N. Puis, sans bouger la souris, A. On voit la liste. N, A. Voilà. Ça change l'affichage. Alors, on va voir un petit peu le cube. Donc, je clique ici. Nous avons notre cube. Et vous avez des petites poignées oranges qui vont vous permettre, tout simplement, d'étirer votre cube. Donc, dans le cube, nous avons les propriétés qui seront toujours affichées en bas à droite. Nous avons la base qui vous indique son nom. Les calques, ça peut avancer. On ne verra pas. La visibilité, ça permet de dire si l'objet est actif en prévisualisation et en rendu ou non. Donc, par exemple, si je le désactive, on ne le voit plus. Mais il est toujours activé dans la visibilité de rendu. Donc, si je fais un rendu, on voit notre cube. Donc, on peut mettre les deux en désactivé. Ça permet de faire disparaître des objets lorsque la caméra ne les voit plus, par exemple. Donc, c'est un peu avancé, mais ça vous permet de comprendre, en tout cas, un petit peu plein de choses. Ces boutons-là, eh bien, en fait, on a des raccourcis juste ici. Donc, tout en haut, vous voyez que c'est le visibilité vue. Et en bas, c'est le visibilité rendu. Vous pouvez cliquer dessus pour changer. Vert, activer, rouge, désactiver, gris par défaut, donc activer. Et vous pouvez appuyer sur Alt pour cliquer pour changer les deux en même temps. Donc, ça, c'est un raccourci que vous verrez très souvent dans beaucoup de tutos. Ils vont me dire, je vais cacher mon objet, Alt, et vous cliquez sur ces boutons. Ensuite, en coordonnées, eh bien, nous avons la position de notre objet dans le monde. Donc, on va pouvoir modifier cette position en X, Y et Z. On va pouvoir modifier son échelle. Donc, ça va être la taille, le ratio entre les X, Y et Z. Voilà, si je mets un carré parfait, 200, 200, 200, le ratio est changé. Donc, du coup, on va avoir un rectangle. Voilà, et on va avoir les rotations. Il y a des raccourcis pour toutes ces options. On ne va pas toujours venir les modifier à ces endroits. Ça va être plus simple, on va mettre zéro, d'utiliser les raccourcis de modification. Donc, ici, vous avez trois flèches qui correspondent à l'axe du monde. Et vous pouvez immédiatement pousser votre objet en cliquant dessus. CTRL-Z pour revenir en arrière, pour initialiser, par exemple, tout ce que nous avons, toutes les modifications. Normalement, vous n'avez pas entendu. Ici, vous avez entendu, excusez-moi. Donc, ensuite, nous avons ici des petites poignées supplémentaires qui nous permettent d'attraper deux axes. Si je veux déplacer à droite et en haut, je prends celui-là. Les deux axes concernés sont en blanc. Donc, j'ai bien pris les bons et je vais pouvoir déplacer mon objet selon deux axes en même temps. Donc, voilà, on a les trois. Pour la rotation, je vais appuyer sur la touche R. R comme rotation. Et maintenant, mon gizmo, ça s'appelle un gizmo, il va se transforme en petite sphère et je vais pouvoir tourner mon objet selon différents axes. Je peux cliquer en plein milieu de ma sphère et activer et jouer sur les trois sphères en même temps pour parfois avoir un effet un peu plus organique dans les rotations. Ou si on veut donner un ordre, une rotation aléatoire, on fait n'importe quoi, on lâche, on a une rotation aléatoire. Pour l'échelle, je vais appuyer sur T. T comme échelle ou comme scale, pas du tout, mais c'est ça. Et je clique et je glisse et voilà, on va pouvoir choper l'échelle de notre cube. Si je ne prends qu'un seul des trois que je l'active, eh bien, ça ne change rien de particulier par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, avant, ça isolait, pas ici. Parce qu'on est face à un objet dit paramétrique, donc on a des options dans l'onglet objet qui sont utiles. Et pour faire de la modélisation ou autre, les gens vont beaucoup dire, on va passer l'objet en éditable. Et donc, ça va modifier les paramètres de votre objet. Ces options-là ne seront plus accessibles et vous allez pouvoir commencer à jouer avec les polygones comme bon vous semble. Donc, je vous le dis maintenant et je vous le répéterai après. Passez un objet en éditable, donc s'appuyer sur la touche C. Ça va vous permettre d'avoir ce triangle. Donc, pour Cinema 4D, c'est une géométrie 3D et rien d'autre. Alors que juste avant, c'était un cube. Et donc, il y a des options. Ou alors, vous cliquez sur le bouton qui est tout en haut à gauche et vous avez le raccourci de noter. Voilà, je vous redirai un peu plus tard, c'est important. Beaucoup de tutos le disent, mais ils utilisent le raccourci. Il faut vraiment le retenir. Donc, on était à tourner l'objet, le déplacer, etc. Les raccourcis E pour le déplacer, R pour la rotation, T pour l'échelle. Vous avez ici les petits boutons, déplacement, raccourci, E, échelle et rotation. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver. Donc, maintenant qu'on a fait cet objet, on va pouvoir le placer là où on veut, etc. On va regarder un petit peu les objets de base. Quelles sont les options qui sont à l'intérieur. Donc, nous avons la taille qui revient à cliquer sur ces petites poignées oranges. Et le nombre de segments. Donc, là, j'augmente le nombre de segments. On peut mettre la souris dessus et bouger, augmenter le chiffre avec la molette. Moi, j'aime bien faire ça. Si je fais N, B, donc affichage, Gourou plus ligne, N, B, eh bien, on voit les lignes qui sont rajoutées un peu partout en fonction de ce que je rajoute. Mais, au final, ça ne change strictement rien au rendu. D'accord ? Donc, ça, ça va permettre, en fait, de paramétrer un petit peu votre objet de base pour avoir un... Par exemple, si vous voulez tirer juste un polygone ici, on va vous augmenter les segments pour votre polygone. Je vous le tiens, là. Vous avez d'autres tutos sur la chaîne, vous comprendrez mieux, enfin, des tutos vraiment sur la modélisation. Là, je donne des bases. Vous avez l'option, par exemple, ensuite de créer des biseaux. Alors, qu'est-ce qu'un biseau ? Un biseau, ça va être tout simplement des arrondis sur ce genre d'arête. Il faut toujours avoir des biseaux. Si vous pouvez, enfin, c'est un peu plus compliqué techniquement à faire parfois, mais quand il n'y en a pas, ça saute aux yeux, c'est un peu dur. Il n'y a que dans le style dit low poly, qu'on n'en met pas. Donc, si on clique sur biseau, eh bien, on voit tout de suite que notre cube va être arrondi et on a quelques poignées pour gérer la taille de cet arrondi. Tout ça, tout ça. Et on va pouvoir également jouer avec le nombre de polygones dedans. Donc, on ne peut en mettre qu'un seul pour tout simplement écraser nos arrêtes. Donc, ça, ce sont les options très utiles des objets paramétriques pour vous donner une base. Par exemple, je vais faire une extrusion ici. Donc, on va rajouter quelques polygones. Voilà. Et ensuite, pour pouvoir éditer cet objet et commencer à le travailler, il va falloir l'éditer. Donc, on va appuyer, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la touche C ou cliquer sur ce bouton-là. Après avoir sélectionné notre objet, donc on voit qu'il est en jaune. Donc là, il est sélectionné. Faites attention, vous pouvez avoir plusieurs objets sélectionnés. Et si vous appuyez sur C, ça édite tout. Donc, vérifiez bien que vous avez sélectionné l'objet concerné. Puisqu'une fois que votre objet est édité, vous ne pourrez plus revenir aux options du biseau. Là, le biseau, il est modélisé. On n'a plus les options tout à l'heure. Pour sélectionner notre objet, je peux cliquer dessus. Donc là, j'ai sélectionné le cube que j'ai récréé après. Donc là, on n'a plus l'objet. On n'a plus toutes les options. Et je peux sélectionner l'autre cube. Pareil. Alors, je vais enlever celui-là. Ctrl-Z. Voilà. Si vous ne vous rappelez pas du Ctrl-Z, vous avez le raccourci ici pour annuler ce que vous avez fait. Et pour refaire, annuler votre annulation, si vous n'avez rien changé. Et uniquement si vous n'avez rien changé, vous pouvez cliquer sur Rétablir, Ctrl-Y. Voilà. Donc, ça permet de faire un devoir. On regarde, appuyer Ctrl-Z, on voit tout ce que j'ai fait. J'appuie sur Ctrl-Y, on voit tout ce que j'ai fait. Alors, n'allez pas trop loin, puisque il y a une limite, et il me semble que de base, elle est de 50 annulations. Donc, voilà, on peut au risque de perdre son travail. Donc maintenant, cet objet, je l'édite. Donc, c'est, et je vais bouger les polygones. Là, je ne peux pas, si je clique, je ne peux pas sélectionner mon polygone, je ne sélectionne que mon objet. Parce que Cinema 4D, mon mode de sélection, est un mode objet. Alors, les différents modes de sélection, ils sont juste là à gauche. Et les quatre qui seront les plus importants, ça va être le mode qui est marqué modélisation, mais c'est pour sélectionner vos objets. Ensuite, vous avez le mode point, pour sélectionner les points de votre objet. Et là, je sélectionne mon point, je peux le bouger. Ensuite, vous avez le mode arrête, pour choper une arrête. Et le mode polygone, pour choper un polygone. Donc, je clique sur chacun de ces boutons, pour sélectionner arrête, point ou polygone. Je clique pour sélectionner un polygone, et après, je sélectionne le gizmo pour le déplacer. Je peux cliquer également sur le polygone et le glisser, pour le bouger selon les trois axes. Enfin, ça, ce n'est pas utile. Utilisez le gizmo pour faire des déplacements propres, bien verticaux, bien horizontaux. Il faut savoir que chaque sélection, donc même si là, j'ai changé la sélection d'une polygone, si je reviens en arrête, il a conservé ma sélection d'arrête que j'avais faite juste avant. C'est assez pratique. Pareil pour le point. Maintenant, j'aimerais sélectionner les quatre arrêtes de ce polygone-là. Il y a un petit raccourci. Si vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur l'arrête, il va transformer votre sélection polygonale en transformation en sélection d'arrête. Du coup, il va changer les polygones. Si vous mettez votre souris dessus, il y a marqué Utilisez votre polygone. Appuyez sur la touche CTRL pour transférer la sélection active. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, pour de la modélisation, je vous montre rapidement, mais après je vous conseille un tuto pour de la modélisation de débutants. Maxime en a fait un super sur votre chaîne, avec un cube. Après, je vous laisse regarder si ça vous tente ou pas. Ici, on apprend à faire une H, par exemple. Et n'hésitez pas à vous lancer, tout simplement, dans vos tutos. Vous devez être plutôt vers le bas, peut-être. Celui-là, par exemple, il a fait un vaisseau spatial, très simplement. Il vous explique toutes les règles. Donc, en fait, vous allez faire clic droit. Et quand vous faites clic droit, vous avez toutes les options de modélisation qui apparaissent. Alors, ça peut paraître un peu impressionnant, mais vraiment les plus utiles. Ça va être biseau, extrusion, extrusion interne, couteau. Enfin, au final, ils utilisent vraiment les mêmes. Tout est simple, vous allez le comprendre assez facilement. Par exemple, extrusion, je clique sur mon polygone. Et hop, je crée un autre polygone sur celui-là. Voilà à quoi sert l'extrusion. Bien. Imaginons, voilà, je fais le marteau de Thor. Donc, je vais extruder ça. Je vais tirer ce polygone pour qu'il soit un peu plus grand pour le marteau. Voilà. J'aimerais rajouter, alors rien du tout, on va pas aller plus loin pour la modélisation. Maintenant, j'aimerais tourner cet objet. Donc, comment sélectionner les polygones ? Eh bien, c'est pas les polygones qu'on sélectionne, c'est l'objet. Donc, on va prendre ici l'objet, mode modélisation. Et le gizmo se redéplace pour se mettre à peu près au centre de l'objet avant toute modification. Donc, on peut mettre en mode rotation R, je le tourne. Et là, j'aimerais le tourner à 90 degrés. Pour fixer une modification, pour l'incrémenter de 10 par 10, j'appuie sur marge. Et là, voilà, il tourne de 40, 30, 20. Je peux m'arrêter facilement à 90. Voilà. Maintenant, je vais le placer sur la grille, parce qu'il va y avoir un sol. Donc, je vais le monter. Mais je vais le monter, je sais qu'il faut que je le monte de 100 cm, parce que mon cube... Ben non, ça fait un peu moins. Donc, je vais cliquer et je vais monter. Je peux toujours incrémenter de 10 en 10. Mais là, avec la vue perspective, tout ça, ça va être super dur de voir si je l'ai bien posé ou pas. Donc, il nous faudrait d'autres vues. Ça me tombe bien si la cadet nous propose différents vues. Vous avez ce bouton-là qui va vous permettre d'afficher les 4 vues de base, perspective, haut, droite et avant. Et vous allez pouvoir recliquer sur le même bouton pour sélectionner la vue qui vous intéresse. Le raccourci, c'est le clic molette. Donc, ça vous permettra plus rapidement de changer de vue. Donc, ici, on peut plus facilement zoomer et placer notre objet plus précisément sur le sort. Voilà. Il y a une vidéo sur notre chaîne qui vous explique les plugins indispensables. Alors, qu'est-ce qu'un plugin ? La plugin, ça va être quelque chose qui va vous permettre de faire des petites actions plus rapidement ou même carrément en turbulence LD qui vous permettent de générer des flammes. Donc, dans le module externe, nous avons tout ce qui est plugin. Je vais sauvegarder au cas où. Module externe et en forester va me permettre de créer des arbres directement avec une librairie d'arbres. Puis, voilà, j'ai des bases avec, par exemple, le vent. Ici, on a la timeline. Ça va être le nombre d'images dans votre scène. Si je fais lecture, on voit qu'on avance dans le temps et on voit que mon arbre est animé. Donc, si vous avez envie de faire des arbres, forester, c'est complètement fou. Sinon, c'est complètement fou à faire. Surtout avec une belle animation comme ça en si peu de clics. C'est incroyable. Donc, voilà, la technique. Vous avez de la lecture. Vous pouvez avancer d'une image à l'autre. Et on verra un peu après plus en détail. Donc, l'appel tree, je vais le supprimer. Alors, je vais en profiter pour vous parler d'un raccourci, quelque chose dont il faut faire attention. Quand on fait supprimer quelque chose. Donc là, j'ai trois objets sélectionnés, en réalité. J'ai mon arbre dans la perspective. J'ai l'arbre dans les objets, ici. Et j'ai ces matériaux qui sont sélectionnés. Donc, on les voit, ils sont en jaune. Les matériaux sont tous en bas. On peut les glisser pour les mettre sur un objet. Je vous en parle un peu plus en détail. Donc, ces matériaux, si j'ai la souris sur ma vue de prévisualisation, et que je fais suppre, il me supprime mon arbre. Donc, pour supprimer l'objet, il me supprime de la vue et de la liste. CTRL-Z. Si j'ai ma souris en haut à droite, il fait exactement la même chose. Mais si j'ai ma souris, par exemple, au niveau des matériaux et que je fais suppre, eh bien, il ne supprime que les matériaux. Donc, faites attention. Parce que des fois, on va pouvoir, par exemple, sélectionner le cube, et les matériaux sont quand même sélectionnés. J'ai supprimé mon cube. J'ai supprimé les matériaux parce que ma souris est de mauvais endroit. Et je ne vais pas forcément le voir. Et puis, quand j'ai travaillé, mes matériaux sont tout simplement supprimés et irrécupérables. C'est catastrophique. Donc, faites attention où est votre souris. Si elle est dans les matériaux ou si elle est ailleurs. Voilà. Donc, j'aime bien mettre ma souris sur ce que je vais supprimer. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais supprimer mon arbre. Je vais supprimer les matériaux. On en parlera après. Donc, voilà. Les modules externes. Donc, en fait, il y en a plein. Et ils vont vous permettre de gagner énormément de temps. Il y a une vidéo dédiée à ça sur la chaîne. Donc, voilà. On a fait notre petit marteau. On aimerait créer une petite lumière, un petit sol, tout ça, tout ça. Donc, je vais créer un petit sol avec l'outil terrain de Cinema 4B. Alors, il est sympathique. Mais bon, ce n'est pas non plus un truc fou. Ça fait plaisir au début. Mais après, il y a d'autres techniques. J'appuie sur T. On va augmenter un peu la taille du terrain. Et là, on trouve qu'il y a beaucoup de polygones. On voit vraiment les angles. Ce n'est pas bon. Donc, je le sélectionne encore. On va dans Objet. Et là, on a plein, 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 plein d'options. C'est génial. Et en fait, si on augmente le nombre de segments, ça va augmenter la quantité de polygones de notre terrain. Et donc, il y aura plus de détails. Par exemple, je vais mettre 1000. Donc là, on voit que notre terrain est beaucoup plus beau. Et avec beaucoup plus de détails. Alors, faites attention. C'est quand même très énergivore pour votre ordinateur. Ça demande beaucoup de capacité de calcul. Enfin, après, on commencera à dépaier ça assez puissant. 1000, 1000, c'est pour une scène très légère. Mais bon, ne soyez pas trop gourmands non plus. Au bout d'un moment, là, vous voyez, même si on avait can, c'est un peu long à éditer tous ces polygones. Donc, voilà, il y a plein d'options. Il y a plein de tutos, si vous voulez aller plus loin, sur la chaîne. Il y a des tutos d'environnement pour les regarder. Donc ça, si ça vous intéresse, vous irez voir. Mais moi, ça me permet rapidement de vous montrer un petit peu comment faire quelque chose. Bien, maintenant, mon marteau, je vais double-cliquer dessus. Il ne s'appelle pas cube, mais c'est un marteau. Et je peux marquer marteau. Voilà, je sélectionne l'objet. Je double-clic sur le nom pour l'éditer. Je vais le placer comme si c'était planté dans le décor. Donc, poum, voilà, on met un endroit, on s'en fout un petit peu. OK. Donc, maintenant, pour faire un rendu, il va falloir mettre de l'éclairage. Il va falloir paramétrer le rendu de votre salle pour pouvoir montrer votre travail. Alors, ici, si je fais un rendu en cliquant sur ce bouton, eh bien, le gizmo, la grille et tout ce qui m'aide à tout ce qui n'est pas des objets, va disparaître. Voilà. Et on a un rendu. Maintenant, pour avoir de belles ombres, etc., il va falloir créer des lumières. Donc, si je crée une lumière, je clique sur Lumière. J'ai une lumière qui apparaît. Plein d'options. Et elle est juste ici. On voit déjà des ombres sur notre salle. On va la déplacer. Ça donne une petite idée de ce qui sera éclaté ou non. Donc, on va la mettre là. Et si je fais un rendu, on a un peu une meilleure idée de notre salle. Donc, au début, c'est toujours un peu moche, c'est normal. Parce que notre lumière ne génère pas d'ombre. Donc, c'est une type omniprésente. Donc, c'est un point lumineux qui éclaire partout pareil. Et ombre, il n'y en a pas. Vous avez différents styles d'ombre. En gros, plus c'est bas, mieux c'est. Surface X, c'est la plus réaliste. On va prendre Surface X, je fais un rendu. Et là, on voit la différence entre le rendu et la prévisualisation. Ça commence à devenir un peu plus intéressant. Il y a des tutos également sur les lumières pour tout comprendre. Donc, je vais vous laisser aller regarder tout ça pour mieux comprendre. On a d'autres options, d'autres styles de lumière qui sont très intéressants. Donc, on clique, on garde cliqué et on voit qu'on a plein d'autres styles de lumière. Concrètement, quel que soit le style de lumière que vous sélectionnez à la base, eh bien, dans Type, vous allez retrouver les mêmes styles de lumière. Donc, si je veux un spot, je peux créer un spot. Et on voit ici le cône d'éclairage de la lumière. Je vais mettre un éclairage comme ça. Je l'en suis rendu. Et on voit juste un petit spot qui éclaire notre scène, par exemple. Il y a quelque chose de sympathique dans CinemaKD. Ça s'appelle créer un ciel. Donc, c'est sous cette icône-là. Je clique. Et là, on a plein de petites choses qui vous permettent de créer un environnement. Un environnement pour éclairer ou avoir un petit peu d'atmosphère, ce genre de choses. Donc, deux possibilités. Le sol, ça va être un objet de taille infinie qui va aller très, très loin. Donc, là, il part. Alors, je vais remettre ma lumière en omniprésente. Je vais enlever les ombres. Voilà. Là, on voit le sol, il s'en va, il s'en va loin, 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 jusqu'à l'infini. Donc, c'est l'option du sol. Il sert à ça. Ensuite, on va avoir le ciel et le ciel physique. Alors, le ciel physique va nous créer un soleil. Il va nous créer plein de petites choses. Donc, si je zoom ici, on voit la position du soleil. Donc, le soleil est là-bas. Je les zoom. Voilà. On voit le soleil. C'est une grosse tâche lumineuse. Et du coup, si je fais un rendu, on voit bien l'ombre de notre objet selon la position du soleil. Ce qui va être également intéressant avec le ciel physique, c'est qu'il va nous créer un dégradé, une ambiance, un ciel bleu. Et qu'il vient un petit peu plus rouge, forcément, pour la nuit, etc. Dans le ciel physique, on va pouvoir gérer temps, position, donc dire qu'on est un peu plus tard dans la nuit. Donc, le ciel commence à se teinter. Et du coup, on a un éclairage qui va être beaucoup plus intéressant. Alors, ça ne se voit pas. C'est normal, il y a d'autres options activées, qui sont un peu techniques. Ça s'appelle l'illumination globale. Ça permet de faire en sorte que la lumière rebondisse. Moi, c'est un peu plus technique. Voilà. Temps, position. Bon, après, il y a un tuto dessus, fait par Maxime, si vous voulez en savoir plus également. Je préfère vous parler un petit peu de tout. Vous ouvrir, vous attiser votre curiosité, tout simplement, avec ce tuto. Puis après, comprendre tous ces autres tutos. Donc, voilà pour le ciel physique. Qui va vous faire, du coup, un éclairage. Bon, maintenant, sur notre scène, je pense qu'on va dire qu'elle est paramétrée, elle est éclairée, même si on a fait ça un peu n'importe comment. Il va falloir quelques textures, parce que là, c'est vraiment très disgracieux. Eh bien, cette texture, nous allons la voir, nous allons la créer ici. Vous faites créer, matière, et il y a plein de matières différentes. Alors, il y a un matériau de base, c'est le nouveau matériau, et que vous pouvez créer en double-cliquant ici, tout simplement. Ça va créer un nouveau matériau. Donc, ces matériaux, vous allez pouvoir les placer sur votre objet. Par exemple, je vais le placer sur mon terrain. Donc, je clique et je glisse pour poser sur mon terrain, ou je viens le glisser sur le terrain. Ça dépend de ce que vous voyez dans votre scène de prévisualisation. Parfois, c'est un peu trop le bordel, donc c'est mieux de venir ici, et on glisse notre texture ici. Donc là, la texture est blanche, et on voit tout de suite que le rendu fonctionne très différemment. Donc, pour avoir une meilleure idée du rendu final, parce que là, l'éclairage, il est un peu fou, eh bien, on va être obligé d'activer quelques effets qui vont gérer toute notre scène. Donc ici, c'est les boutons qui vont être liés au rendu. Donc ça, c'est le rendu dans la vue, qui est là. Ça, c'est le rendu pour l'enregistrer sur votre ordinateur, ou le stocker, le mettre sur le côté. Donc, vous avez cette fenêtre qui s'appelle le visualiseur, qui s'affiche, et du coup, si je refais encore un rendu, et du coup, j'ai un peu ma caméra, je reclique là, je vais avoir, tant que le programme n'est pas quitté, un historique de mes rendus. Donc, je peux comparer le premier rendu, le deuxième rendu. On a un comparateur, par exemple, ici, je prends en A, je compare avec le B, vous pouvez appuyer sur les touches directement A, B de votre clavier, et vous pouvez bouger pour comparer vos rendus, si ça vous intéresse. Vous pouvez faire ça. Quand vous changez juste votre matériau, pas l'angle de caméra, c'est très utile. Et ici, ça va être les paramètres. Quelle taille de votre image, où l'enregistrer, quels sont les effets, etc. Donc, je clique dessus, réglage de rendu, c'est un peu bourrin, mais bon, vraiment rien de méchant en réalité. Et nous avons des effets. Donc, il y a beaucoup d'effets, mais il y a les principaux qui sont illumination globale, occlusion ambiante. Voilà, c'est vraiment les deux que j'utilise le plus. Les caustiques, si vous voulez avoir certains reflets avec de l'eau, ou les verres, etc. Donc, on va utiliser ce qui s'appelle l'illumination globale. Donc, c'est cette option-là qui va indiquer à Cinema 4D qu'il faut calculer le rebond de rayon de votre lumière. Et là, vous voyez que l'éclairage est incroyablement différent. Donc, pour comparer, je refais un rendu ici. Je vais mettre A, je vais mettre B. Et voilà, on voit la différence, sans illumination globale et avec l'illumination globale. L'intérêt ici, pourquoi on a cette grosse différence sur l'illumination globale, donc il y a des tutos également encore sur la chaîne, dits débutants, pour l'illumination globale, pour vous. L'intérêt de cette illumination globale, ça va indiquer à Cinema 4D que le ciel, il n'y a pas que le soleil qui illumine, mais il y a toute la charte du ciel qui va illuminer. Ici, on a du jaune. Donc, le jaune, il est lumineux, il est assez clair, il va générer de la lumière. Ça va être... Et cette lumière, elle va venir ici, et elle va rebondir sur cet objet, et elle va partir dans le ciel, ou elle va partir sur une autre géométrie. Donc, c'est l'option à activer si vous voulez avoir un éclairage plus réaliste. Alors, il y a plusieurs styles de calcul, tout ça, c'est un peu bourrin, c'est un peu long à calculer aussi. Juste, méthode primaire, cage d'iradience, si c'est trop long, vous avez la densité d'enregistrement, vous passez en aperçu, et le temps de calcul sera juste plus rapide. Voilà, on compare 4 secondes contre 2 secondes, et la différence, donc B et A, elle n'est pas incroyable. La différence se voit vraiment dans l'animation, ce genre de choses, mais voilà, pour travailler, c'est quand même confortable. Donc, vous avez le ciel physique qui permet de faire ça, et vous avez également un autre système avec le ciel qui vous permet de créer un éclairage. Si je vous en parle immédiatement, même si ça peut paraître un peu avancé, c'est parce que, si votre scène est mal éclairée, quoi qu'il y ait dedans, ça sera moche. Ce ne sera pas du tout esthétique. Donc, ces techniques-là, très simples au final, peut-être un peu brutales au début, vont vous permettre d'avoir un rendu immédiatement beaucoup plus flatteur. Et donc là, il faut essayer un peu de retenir, on va enverrir le tuto, il y a d'autres tutos où ils vont vous expliquer un peu plus rapidement ces choses-là, mais ça permettra de bien comprendre. Vous allez créer un matériau, et en fait, il faut indiquer à quoi ressemblait le ciel. Donc, ce matériau, je le mets sur le ciel, je double-clique sur le nom pour marquer ciel, et je vais double-cliquer sur le matériau pour l'éditer. Et je vais mettre une texture dans ce matériau pour dire à Sinaqadé que le ciel ressemble à ce ciel-là et que c'est ça qui va éclairer ma scène. Donc, je désactive la couleur, les réflexions, on voit plein, plein, plein d'options. J'ai fait un tuto excellent sur tout ça. à peu près d'une demi-heure, où je vous explique à quoi sert la couleur, comment l'utiliser, pareil pour la diffusion, etc. Donc, je vous invite à aller voir ce tuto pour comprendre le modificateur de matériaux. Donc, on a le nom ici. On va activer la luminescence, donc c'est-à-dire que notre objet, maintenant, il éclaire. Donc là, on voit, tout est blanc, tout est... C'est paradisiaque. Donc, on a notre luminescence et il va falloir mettre ce qu'on appelle un HDR. Le HDR, c'est une image en 360 degrés, donc sphérique, qui se place sur le ciel avec des informations de luminescence. Donc, je vais sur Google et je tape HDRI et vous avez tout de suite des images d'HDRRI si vous n'en avez pas. Moi, j'avais beaucoup aimé... Je crois que c'est HDR Labs. Voilà. Ils sont tous gratuits. Je les ai tous téléchargés. Voilà. Tous ceux-là et ils sont vraiment absolument géniaux. Celui-là, je le trouve fantastique. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont incroyables. Alex Appartments également. Donc, on a des HDR de base dans Cinema 4D. Pas la peine de tout de suite aller en télécharger. Là aussi, je vous le conseille. Et pour trouver ces HDR, on va aller dans la librairie ou dans la médiathèque. Donc, c'est un endroit où vous allez déjà voir des objets, des scènes, des textures. Vous allez avoir plein, plein de choses pour travailler beaucoup plus rapidement. Pour trouver cette librairie, cette médiathèque, vous allez dans Fenêtre et vous avez la médiathèque ici. Là, j'ai fait pour l'incourcer. Donc, je clique et je l'avance. Vous allez avoir dans Pré-réglage, cliquez pour ouvrir, les librairies, les dossiers créés par Cinema 4D de base. Donc, Broadcast, par exemple, j'ai des objets 3D, je le boucille dessus, lighting, voilà, j'ai des lampes, déjà modélisées, j'ai plein, plein de choses. Donc, du coup, c'est quand même assez utile pour utiliser de se prendre la tête. Vous avez besoin d'un dé, vous tapez dé, s'il vous plaît, vous le prenez. Donc, comme vous ne savez pas ce qu'il y a, déjà, je vous invite à regarder tout ce qu'il y a de base. Ça peut vous faire gagner. Vous donnez des idées, testez, vous double-cliquez dessus pour charger la Coffee Cup. Hop, j'ai double-cliqué et maintenant, j'ai ici ma Coffee Cup et elle doit être, elle est là, elle est toute petite. Donc, je vais augmenter la taille. Voilà, j'ai eu le Coffee Cup dans ma scène. C'est pas intéressant, mais voilà, vous le savez, je vais la garder parce qu'il y a des réflexions dessus. ça va permettre de comprendre quelque chose de sympa. Donc, vous avez un outil de recherche dans la médiathèque, vous avez la petite loupe qui est juste là, vous avez besoin de quoi une voiture, vous tapez Car, vous faites Entrée et on a du carton, ok, très intéressant, donc voilà, on a des voitures et on a des matériaux de Car Paint qu'on a quand même pas mal. Donc, voilà, ça permet de bien avancer. Donc, il y a plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment il fait ce matériau, je double-clique, je le vois ici, je double-clique pour lancer le modificateur de matériaux, je vois qu'il n'y a que des réflexions, je vais dedans et je regarde tout simplement comment il est fait. Donc, je vous invite à regarder ma formation gratuite sur la chaîne YouTube sur les matériaux avant de commencer à faire ça pour comprendre ce que vous allez voir et après, vous pourrez les modifier, ça fait une bonne base, tout ça, tout ça. Voilà, donc, on retourne dans la médiathèque et nous avons besoin donc de HDR. Je fais entrer et là, on a plein d'HDR. Et là, on a le Alex Apart d'ailleurs qui était mis de base. Donc, on va prendre n'importe quel HDR, on prend celui qui semble sympathique, par exemple celui-là. Donc, maintenant, celui-là, je vais le glisser bien dans mon matériau. Je vais diminuer un peu la taille, je charge mon matériau ciel. luminescence et il faut mettre le HDR tout simplement dedans. Donc, je clique et je glisse et je mets dans la texture. Et maintenant, dans mon ciel, eh bien, je vois mon image. Alors, c'est moche, c'est pixelisé, c'est juste la prévisualisation. Et, CTRL-MACH-Z pour annuler le mouvement de caméra parce que je vais garder le même. Je vais faire un rendu. Et là, on voit que, eh bien, l'éclairage est très, très différent par rapport à tout à l'heure. Alors, il est très, très moche. Ça peut venir de l'HDR. Il y en a qui ont des informations de luminescence beaucoup plus trop fort, on va l'air mal paramétré. Donc, on peut adapter un peu notre scène. Voilà, j'en mets un autre et on voit que l'éclairage est beaucoup plus beau. Si on regarde au niveau de la tasse de café, ça commence à être sympa. Ici, un peu. Enfin, bon, après, la scène est basique. c'est pour ça. Et voilà, ça commence à être un peu sympa. C'est vraiment une excellente manière d'éclairer votre scène, tout simplement. Avec un petit HDR, vous verrez beaucoup de monde le faire et tout le monde le fait, mais tout le monde n'en parle pas non plus. Donc voilà, c'est une bonne base. Ça me permet de passer d'un rendu comme ça à comme ça assez facilement. Donc maintenant qu'on a un bon éclairage, je vois à quoi ressemble mon matériau et je vais pouvoir le paramétrer. Par exemple, pour faire une montagne enneigée, je clique tout. Je clique sur terrain. Je désélectionne tout. Voilà, il n'y a rien de sélectionné. Je ne sais pas quel matériau est sur mon terrain. Je clique sur terrain et là, il m'encadre le matériau en question. Donc je vais mettre neige. Je dois faire de la neige. Et par exemple, simplement, dans la couleur, je vais charger un bruit juste pour vous montrer un petit peu tout ce qui est faisable. Voilà, et je vais le copier pour le mettre dans du relief ce qui va vous permettre de rajouter un relief. C'est-à-dire plus de détails. Alors, on a l'impression que c'est plus parfaitement lisse. Ça ne ressemble pas de la neige, mais vous avez des super tutos de texturing sur la chaîne. Donc voilà pour un petit peu l'éclairage, le lighting, les matériaux, toutes ces bases-là, passer des objets. Pour votre rendu, après, il va falloir paramétrer un petit peu la scène. Donc vous allez aller dans les éditer, les réglages de rendu. Donc je vais vous parler de tout ce qu'il y a là-dedans assez rapidement. Donc les premières choses, ça va être le moteur de rendu. En fait, il y en a deux dans Cinéma Cadet de base. Vous avez le standard qui est bien au début et vous avez le physique. Le physique, il calcule différemment et il va avoir un rendu, on va dire, un peu plus poussé dès le début. Vous voyez, il calcule différemment. Ça a tendance également à être un peu plus long. ça va vous permettre surtout d'activer des propriétés physiques réalistes. Donc là, par exemple, vous voyez que l'anti-aliasing dans le physique il est plus poussé. Les détails sont un peu plus lisses que sur l'autre. Et là également, ici, l'éclairage n'est pas tout à fait pareil. Pour le rendu final, c'est vrai qu'on utilise tous majoritairement le physique. Le standard n'est utilisé que pour les motion design, que pour les rendus motion design, très abstraits, très spéciaux. Sinon, on est plutôt en physique et plus d'options. Il y a des tutos également encore sur notre chaîne qui vous en parlent. Donc, on va rester en standard pour le moment. Donc, la sortie, ça va être le format de votre image entre 1920, 1080. Quand vous modifiez ces chiffres-là, entre ici, si je mets 50, non, peut-être pas dans les puissants, eh bien, vous allez voir ici, je vais dézoomer, là, vous avez un rectangle gris et ici, c'est un peu plus clair. En fait, je vous montre, mais il n'y a pas de le retenir. Si je fais majev vue, on a la bordure teintée. Si j'augmente l'opacité, en fait, il nous montre notre cadrage. Donc, on peut voir plus, mais là, on peut mettre des bandes noires pour voir notre cadrage et notre rendu en fonction des valeurs qui sont marquées là. Notre rendu comprendra ce qu'il y a entre les bandes noires. Les bandes noires ne seront pas mises au rendu, mais ce sera ce qu'il y aura entre les bandes noires. Maintenant, si je mets 1080, eh bien, les bandes noires sont devenues toutes petites puisque le format est plus large que tout à l'heure. Donc, voilà. Ça vous permet de comprendre à quoi servent ces bandes noires. Ça s'adapte tout simplement à votre vue, à la taille de votre vue de perspective. Ensuite, la résolution 72 est excellent. juste 300 si vous voulez faire de l'impression, mais enfin, on s'en fout. Quelle image vous voulez ? Donc, soit c'est l'image courante en fonction de votre position sur la timeline, soit vous faites toutes les images. Donc, c'est de 0 à 90 et il vous dira qu'il y aura 80 images qui seront en route. Soit vous faites manuellement, par exemple, et il vous dit je veux l'image 10. Vous mettez 10, 10, ou de 10 à 15. 10, 15. Voilà. Il vous enregistrera les images pour faire des animations. Ok, il va enregistrer les images, mais où et quel genre d'image. Onglet enregistré, chemin d'accès, vous indiquez où vous voulez mettre vos images. Un conseil, faites des dossiers puisque je vais vous conseiller, même si c'est de l'animation, d'utiliser le format PNG, enfin un format d'image en fait, le TIFF, le PNG, le XR, ce que vous voulez, c'est celui que vous avez envie d'utiliser. Moi, j'aime beaucoup le PNG 16 bits puisque c'est un bon moyen de travailler et après, en fait, on va travailler dans After Effects pour charger toutes ces images-là. Il y a des tutos pour débutants d'After Effects sur notre chaîne également. Il y a de quoi se régaler. Donc voilà, c'est comme ça, vous allez pouvoir enregistrer vos images tout simplement. Après le reste, il faudra aller voir des tutos qui parlent un peu plus précisément de tout ça qui sont toujours présents sur notre chaîne. Maintenant que c'est fait, lorsque vous allez cliquer ici, il va enregistrer votre image. Ici, dans Sortie, j'avais mis manuellement de 10 à 15, on va faire toutes les images, on va faire une petite animation rapidement. Donc j'aimerais que ma caméra bouge. Donc là, on a une caméra. OK ? Elle se déblase, etc. Très intéressant, mais je ne peux pas l'animer puisque c'est la caméra qui n'existe pas de la vue de base. Pour créer une animation de caméra, il va falloir créer une caméra. Donc je clique ici et ce petit bouton-là, quand il est grisé, c'est-à-dire que je ne suis pas dans ma caméra. Donc si je bouge, je revois la caméra qui est là. Si je clique dessus, je vais dans la caméra. Ici, je bouge. Maintenant, c'est la caméra qui bouge. Donc si je sors de la caméra, elle a bougé. Donc cette caméra, on va la mettre là. OK. On va faire un truc sans la tasse de café. Et je vais mettre ce qu'on appelle une clé d'animation. Donc on a ici les coordonnées et on va mettre une clé d'animation à la frame 0. Donc je me mets à la frame 0 et je clique ici pour mettre une clé. Et ce qu'on regarde, on voit que tout devient rouge ici. et en fait, il va enregistrer la position, l'échelle et la rotation. Je vais faire CTRL Z. En admettant que je veuille enregistrer tout sauf l'échelle, je vais cliquer sur les P, MAJ, cliquer sur les R, CTRL, cliquer sur les E. Et là, si je clique sur ma clé d'animation, voilà. J'ai plus sélectionné l'échelle, du coup, il ne met des clés d'animation que sur position, rotation. On s'en fout un peu, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut créer nous-mêmes, voilà, je ne veux que sur Y ou que sur cette rotation. Ça ne sera enregistré que là-dessus. Donc, clé d'animation et à la toute fin, je peux cliquer ici pour la fin de l'animation ou glisser, etc. Je veux que, par exemple, de caméra soit avec la tasse de café. Comme ça, on comprend que Thor il est en pause café. Et là, je recrée une clé d'animation. Si jamais je bouge ma timeline, comme je n'ai qu'une seule clé d'animation, il va déplacer le mouvement de caméra et oublier la modification que j'ai faite. Donc, je recrée une clé d'animation. Maintenant, on a le mouvement de notre caméra entre les deux. Si je fais Play, on a l'animation qui boucle. C'est génial. On peut faire ça sur plein, 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 plein de paramètres. La tasse de café, comme on la voit, ici, je lui mets une clé. 75, je le casse en haut. Je lui mets une clé. Et 85, je veux la même position de cette clé. Je clique dessus, CTRL-C, CTRL-V. Et on a la tasse qui saute. C'est génial. Je vais faire un petit peu plus haut. Tac. CTRL-V. On a une petite tasse qui saute. C'est magnifique. C'est ridicule. On s'en fout. C'est ludique. Donc voilà, on a une petite animation très, très artistique. Et on va pouvoir rendre tout cela. Donc moi, volontairement, je n'ai pas mis de chemin d'accès. Est-ce que je n'ai pas envie qu'il enregistre ? Et je lance mon rendu. Contenu sans enregistrer, dans mon cas, oui. Et voilà, j'ai mon animation. Qui se lance ? Il calcule une image. Puis il va calculer la deuxième. Puis la troisième, etc. Donc là, ce qu'on a, ça s'appelle le visualiseur. Donc le visualiseur, vous montrez le calcul en cours, où il en est dans son travail, le temps de calcul de chaque image, etc. Quelques informations. Et vous avez ici la timeline pour pouvoir visualiser toutes vos images et voir un peu l'animation. Si je fais lecture, ça tourne. Ce qui est très intéressant quand on fait un rendu d'animation en images, c'est qu'imaginons mon PC plant à la 89ème frame. Si vous avez fait en format AVI, eh bien, le fichier sera perdu. Si vous êtes en images, ce ne sera que l'image en cours qui sera perdue. ce qui est quand même beaucoup moins grave. Parce que des fois, vous avez des images qui vont faire 10 minutes, une heure, une demi-heure. Vous perdez votre film sur ton frame, c'est horrible. Et ça vous permettra, si j'ai eu un problème à un moment, entre le frame 34 et 44, de la modifier, de refaire votre rendu, de modifier que cet endroit-là, pas tout recalculé. C'est nickel, quoi. Donc, on va pouvoir visualiser comme ça notre petit film. Il y a une autre manière de lancer vos rendus qui permet d'avoir plus de souplesse. Maxime, on a fait un tuto pour en plus en apprendre. Mais c'est d'envoyer votre scène, je clique et je glisse, dans la file de rendu. Vous avez fini cette scène-là, vous allez pouvoir faire un rendu, mais pas tout de suite et continuer le travail sur votre scène et faire un rendu également de votre scène après. Vous faites ajouter à la file de rendu. Donc, il va faire comme si vous cliquez sur ce bouton là, enfin, il vient là et il a tout enregistré. Maintenant, écoutez, ce projet, je le quitte. Voilà. Et je vais en faire un autre. Avec des cubes, c'est magique. Et je fais ajouter à la file de rendu. Il demande où l'enregistrer. Et quand il aura fini ce rendu-là, il passera au rendu suivant, même si vos projets ne sont pas lancés, tout ça, tout ça. Donc, ça vous permet de pouvoir gérer un peu plus, plusieurs rendus, ce genre de choses. C'est ce qu'on utilise tous. Vous pourrez voir ça. Alors, encore une chose très importante. Pour bien débuter, il est intéressant d'avoir une communauté avec vous pour pouvoir vous conseiller, vous donner quelques tutos. vous aider, vous inspirer, etc. Discuter avec des gens. Et on a créé une communauté avec Maxime qui s'appelle Motion Designers Community. Donc, c'est un groupe Facebook absolument génial de 11 433 personnes pour le moment. Et voilà, il y a un groupe fermé et tout votre accepté. Et vous allez pouvoir poster tout simplement vos rendus, des tutoriels. Par exemple, Bart Nicolas qui nous partage un tutoriel de liquide, un pack, pardon. Voilà, vous allez pouvoir avoir des travaux, de demander des conseils, tout ça. Donc, vraiment, rejoignez-nous. ça nous fera très plaisir d'avoir de nouveaux arrivants sur cette communauté. Et vous allez, même, il y a un petit trailer pour un événement qui se passera le 14 octobre de cette année sur Paris pour découvrir des artistes absolument incroyables au Club Artie, le studio. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur le site, dans la publication, tout ça. Quelque chose d'autre assez intéressant, si vous trouvez que la 3D, c'est vraiment quelque chose de génial pour vous, c'est, vous voulez travailler avec CIMA 4D, ouais, vous avez envie de vous lancer dedans, mais très sérieusement, enfin très sérieusement, genre allez vite, vous avez envie d'un super bon tutoriel, etc., où les trouver, eh bien moi, je vais vous en conseiller un que vous pourrez trouver sur tuto.com, donc il va falloir taper mon nom, Sylvain Fab, vous trouverez les liens en description, ils y sont, vous faites OK, et là, vous avez plein de tutos qui ont été faits sur CIMA 4D, notamment. Donc, on a la formation complète théorique et pratique de 36 heures, presque, on n'a que la partie théorique et que la partie pratique. Je vous invite à jeter un oeil à ces 3 vidéos, même si celle-là regroupe ces 2-là, et en fait, ça va être une vidéo, un tutoriel qui va vous permettre d'apprendre, après, justement, cette vidéo, vous êtes prêts pour l'attaquer, et les rendus que vous voyez à l'image, à l'écran, eh bien, sont les rendus que vous saurez faire à la fin de ces heures de formation. À la fin des 35 heures, vous saurez faire ça. Donc, c'est prévu pour des débutants, prévu pour apprendre des choses très avancées et pas des choses très basiques, contrairement à ce qu'on vient de voir là, puisque là, du coup, franchement, on ne va pas faire payer quelqu'un pour un tuto comme ça, même si ça peut énormément vous aider, je veux dire, ça reste du basique. Donc, voilà. Moi, je vous encourage vraiment à suivre cette formation, toutes les personnes qui ont regardé et sont enchantées, etc. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des choses à me dire, des critiques, si vous avez l'espace commentaire pour ça sous la vidéo. Abonnez-vous, likez pour nous soutenir si vous avez aimé ce tutoriel, et rejoignez-nous tout simplement sur Motion Designers Community, sur nos réseaux. Pour vous donner un petit peu d'idées visuelles sur ce que vous pourrez faire plus tard, eh bien, il y a un groupe de Motion Designers Community, une page, pardon, qui s'appelle Motion Designers Community, où il va y avoir plein d'images absolument fantastiques d'artistes, majoritairement des personnes qui ont fait des choses seules, du coup, qui vont vous permettre de dire, ah ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, ça serait grave cool, peut-être des tutos qui vont traîner, qui permettent de vous inspirer, et du coup, il y a également la chaîne YouTube de cette page, donc Motion, in Designers Community, et vous allez avoir des vidéos absolument fantastiques là-dessus, donc c'est assez récent et ça partage pas mal, donc c'est vraiment génial, vous avez des trucs qui sont vraiment fantastiques, donc je vous invite à rejoindre tout ça. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, 53 minutes, bravo si vous êtes encore là, bon courage pour la suite, j'espère que je vous aurai beaucoup aidé, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada